Pour la seconde nuit consécutive, des explosions dans la banlieue de Damas. Après des frappes non revendiquées contre l'aéroport hier, des positions iraniennes et du régime syrien sont cette fois visées par Tsaal. Les systèmes de défense antiaérien entrent en action, mais sans grand succès. Entre pots d'armes et de munitions, batteries de missiles, centres de commandement, une dizaine de cibles militaires sont visées dans plusieurs zones du pays. Les environs de Damas sont particulièrement touchés. Selon les médias locaux, plusieurs personnes auraient été tuées et d'autres blessées. Des raids en réponse à 4 tirs de roquettes syriens vers le plateau du Golan dans la nuit de lundi à mardi. J'ai précisé que quiconque veut nous frapper en paiera le prix. C'est ce que nous avons fait ce soir contre les cibles militaires de la force Quds iranienne et des cibles du régime en Syrie après le tir de roquettes la nuit dernière contre Israël. Nous continuerons à préserver la sécurité d'Israël. Quelques heures plus tard, le ministre de la Défense commente lui aussi les frappes. Les règles ont changé. Celui qui nous frappe un jour ne dormira pas la nuit. C'était le cas la semaine dernière, c'est le cas aussi cette semaine. Notre message aux dirigeants iraniens est clair. Vous n'êtes plus à l'abri. Depuis des mois, l'armée israélienne tente par tous les moyens de contrer l'expansion iranienne dans la région. Elle mène régulièrement des raids aériens en Syrie, mais a aussi déjà frappé des positions chiites en Irak.